Bonjour David Thompson, vous êtes spécialiste des filières djihadistes ARFI, alors ce troisième kamikaze s'appelle Foued Mohamed Agade, un Alsacien de 23 ans. Déjà expliquez-nous pourquoi son identification a été aussi longue ? En fait c'est assez simple, c'est l'un des trois kamikazes qui a décidé de se faire exposer avec sa ceinture d'explosif à l'intérieur du Bataclan. Du coup son corps était difficilement reconnaissable. Ce qui s'est passé c'est que sa maman, qui ne partage pas du tout l'idéologie djihadiste, bien au contraire, mais qui était en contact toujours avec lui depuis le dernier contact remonte au mois d'août, a été contactée, sa maman, de Syrie par la femme de ce kamikaze qui est restée elle en Syrie. Et le soir des attentats, alors que les attentats sont encore en train de se dérouler, la maman reçoit un message sur la messagerie WhatsApp lui disant que ce fameux Foued fait partie du commando des kamikazes et qu'il a été tué, et elle lui dit qu'il a été tué entre guillemets en martyr. Du coup la maman s'inquiète évidemment, panique et elle-même contacte la police, la police qui décide de faire des tests ADN dans la foulée. Et c'est donc les résultats de ces tests ADN qui ont fini par matcher comme on dit, c'est-à-dire que ça correspondait, l'ADN de la maman correspondait avec celui du corps retrouvé dans le Bataclan. Et donc c'est ça qui a pris du temps, c'est ça qui a pris du temps, c'est l'identification qui a pris du temps, donc un petit peu moins d'un mois avant que ça ne sorte dans la presse. Alors comme les deux autres assaillants du Bataclan, Foued Mohamed Agade a effectué le djihad en Syrie, était-il connu des services de renseignement français ? Mais c'est ça qui est étonnant puisque à l'image du coordinateur de ces attaques de Paris du 13 novembre, le belge Abdelhamid Abaoud, dji Abou Omar, c'est quelqu'un qui était lui aussi extrêmement connu parce que lui-même sur ses fameux réseaux sociaux et sur sa propre page Facebook, d'ailleurs une page Facebook qui était à son nom, son vrai nom, il avait posté lui-même des photos de lui de Syrie en armes avec le drapeau de l'État islamique. Donc c'est quelqu'un qui était là-bas depuis 2013 et c'est quelqu'un qui était parfaitement identifié. Donc la surprise est grande de le voir rentrer. Et alors justement, donc il faisait l'objet d'une fiche S. C'est quelqu'un qui faisait l'objet d'une fiche S et qui était recherché par de nombreux services de renseignement européens et sur français. Donc il a réussi à passer comme les autres à travers les mailles du filet. Il a certainement voyagé avec de faux papiers.